Fédération, je vous donne le ministère, je vous donne le ministère, mais je vous appelle que madame la présidente, la première dame du Sénégal, il est venu, 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 il est venu. Et puis moi, je suis tombé, je suis tombé. D'accord, alors, tour de table, une question à tout le monde, j'en avais parlé tout à l'heure avec Mamidia, c'est les gens qui disent que l'équipe est vieillissante, en tout cas il faut songer petit à petit à renouveler l'effectif. Donc, on commence par Hubert, on fait le tour de table. Comme ça, on va terminer par le coach. Hubert, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une question sur laquelle on discutait tout à l'heure avec Bassoaré et moi. Donc, c'est vrai que c'est nous qui avons interviewé le coach marocain, qui disait que nos filles-là sont vieilles. Ce qu'il visait, c'est déstabiliser nos joueuses, mais c'est l'effet contraire qu'il a eu. Ça a galvanisé davantage, on avait donné la parole à Bassoaré qui dit qu'ils en ont rigolé. Quand ils ont lu ça, ça les a amusés, mais je sais qu'au fond, ça les a galvanisés. Et en réalité, pour vieillir, est-ce que nous avons... Moi, les filles que j'ai vues, bon, je ne connais pas leur état civil, mais c'est que Mamie, par exemple, elle n'a que 25 ans. Elle fait figure de cadre dans cette équipe-là. Donc, bon, c'est vrai qu'il faut songer, comme je l'ai dit tantôt, au renouvellement des effectifs. Mais l'équipe que nous avons n'est pas une équipe vieillissante. C'était une façon peut-être d'essayer de nous déstabiliser. Alima ? Sur la même lancée qu'hiver, moi, je dis que peut-être le coach, il voit autre chose. Parce que si, par exemple, tu as des jeunes, par exemple, qui ne veulent pas battre les vieilles, moi, je me dis que c'est au coach, par exemple, de dire que, par exemple, si mon équipe est vieille, je peux la changer. Moi, je crois qu'elles sont jeunes. Peut-être le coach a l'impression que ces filles-là sont de vieilles filles. Non, 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 c'est le contraire. Parce que j'en connais quelques-unes. Donc, c'est différent. Le coach maricain, par exemple, il disait ça. Ça devait être, par exemple, le débat d'autre part. Par exemple, dire que je vais venir ici pour les battre, mais pas, par exemple, de dire que j'avais des vieilles filles. Non. Si tu parles, par exemple, de marquer, par exemple, donc, tu as tort. Moi, je pense que c'est bien, par exemple, que l'équipe se qualifie. Parce que, par exemple, on pouvait dire que non, ce sont des vieilles filles. Non, 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 moi, je ne pense pas. Il y a encore une félicitation au coach, parce qu'il a aussi su répondre. C'est le même point, Ibra ? C'était un combat psychologique. Et je pense que nous l'avons gagné en appliquant le principe de l'action et de la réaction. Cependant, nous devons tenir compte de ces remarques. Et catégoriser le football féminin, permettre l'existence d'écoles de football féminin, pour que, vraiment, le technicien qui est au plus haut niveau puisse avoir, vraiment, la possibilité de régénérer, de refaire son équipe nationale. Je crois que c'est d'ailleurs la loi de la performance. Il faut faire en sorte que, alors qu'il y ait une formation à la base, et que les uns suivent les autres, ainsi de suite, et que chaque fois qu'il faut renouveler, eh bien, qu'on puisse renouveler victorieusement. Ok, ok. Je vais le conclure de cette remarque. La moyenne d'âge, c'est combien ? Il a parlé de 25 ans pour Mamija. La moyenne d'âge, c'est combien ? La moyenne, je n'ai pas fait un calcul, mais je peux vous dire exactement, concernant les âges, on a deux anciennes. Deux cadres. Deux cadres. Il y a Fatou Mirifaï, qui vient des Tigresses de Ties, que je salue au passage, et vraiment, je félicite sa famille, parce que c'est une petite histoire que je dois raconter sur un plateau de télévision. Elle est de 1977. 75, pardon. 75. C'est la plus ancienne, elle est de 75, elle a fait 12 ans, 10 ans de mariage, elle est revenue dans le football, parce que c'est l'une des meilleures joueuses au poste d'avant-centre. Elle était, cette année, elle est revenue au football avec beaucoup de courage, parce que quand on fait un mariage avec trois enfants, on accepte de revenir dans le football. Ça, c'est vraiment un exemple à citer sur un plateau de télévision. C'est 37 ans, non ? Pour que les gens comprennent un peu. C'est 37 ans, oui. C'est l'une des meilleures, malheureusement, malheureusement, elle s'est blessée. Oui, oui. Elle s'est blessée, c'est la numéro 10. Elle a fait un très grand match. Elle est entrée parce qu'on ne l'utilise pas, quelqu'un qui a 37 ans, on ne l'utilise pas en temps plein, pour 90 minutes. Mais c'est l'une des meilleures, elle est plus à droite que toutes les joueuses devant les buts. Ok. Elle est l'une des meilleures marqueuses actuellement dans le championnat. Ok. Mais si elle est vieille, elle a des choses que les jeunes ne peuvent pas faire. Ça, c'est pour son cas. Là, la deuxième plus ancienne joueuse de l'équipe, c'est Bintesila, qui est de 1977. Tout le reste là, c'est dans la fourchette de Mamindiaï et qui avoisène vers le bas. Nous avons dans l'équipe des filles qui sont nées en 1996, donc qui ont 16 ans. D'ailleurs, celle-là, elle n'a pas pu participer à la compétition parce que quand on est allé lui faire un passeport, il fallait qu'elle ait une autorisation parentale pour pouvoir avoir un passeport. Ok. Sinon, on a la numéro 17 qui est de 93. Donc, il y a des 90, il y en a beaucoup. Ok. Bon, si elle dit qu'on a une équipe vieillante, c'est une partage psychologique. Ok. Moi, je pense que mon collègue marocain devrait pouvoir vraiment se concentrer sur ce plan pour battre ces vieilles-là, parce que c'est ces vieilles-là qui les ont tenus en échec à Rabat. À Rabat. Je vais dire que c'est ces mêmes vieilles-là qui vont les battre. Donc, on met ça sur le compte vraiment de la bataille psychologique. Ok. Ok. C'est important. Alors, maintenant, on va terminer ce point, ce premier point avec ce qu'on doit faire. Comment faire ? Je rappelle que j'avais toujours la parole, si vous la voulez. Comment faire ? Je vois une main. On va prendre une première intervention. Après, on va terminer par une dernière question avant d'aborder le deuxième point, les Olympiques. Oui ? Vous vous présentez, vous posez votre question. Bonjour. Je m'appelle Oulima Tadja. Je suis étudiante à l'ISEC, en licence 1 en journalisme et communication. Bon, dans beaucoup de pays, notamment au Sénégal, on assimile le sport en général et le football en particulier aux hommes. N'est-il pas justement temps aujourd'hui que les Lyonnes du football se sont qualifiés à la canne de les mettre à égale condition que les hommes ? Bon. Parce que l'État doit mettre les moyens qu'il faut pour accompagner les Lyonnes à la canne. Bon, M. Meng, comme vous êtes journaliste dans le milieu sportif, ne pensez-vous pas qu'il faut sensibiliser la population sénégalaise sur le football féminin ? Parce qu'on remarque que pendant les matchs, le stade n'est jamais rempli. Alors que quand c'est les Lyonnes qui font un match, le stade est toujours rempli. N'est-il pas aujourd'hui urgent de sensibiliser la population sénégalaise pour qu'elles accompagnent les Lyonnes à la canne ? Voilà. Merci. OK. Alors, Hubert qui répond d'abord, ensuite Mme Kouloubali vous répond sur égales conditions. Vous êtes de la fédération, bon. Vous allez, Hubert ? Voilà, donc, effectivement sur les conditions déjà, moi je voudrais dire, je répète un peu ce que j'avais dit tantôt, que le football féminin doit aller chercher ce qui lui appartient. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les Lyons du football, les Lyons du football, les coachs, même Ali peuvent en témoigner, les Lyons du football n'étaient pas logés à Teroubi ou bien à Méridien Président. C'était souvent au stade de l'amitié, le stade Léopold Sédar Senghor, Ali, ancien international, ancien couple, avec des Ndiaganya et tout, même au Sénètre de Tiesse. Donc ils étaient dans des conditions véritablement déplorables. Mais ils ont su, en arrachant des qualifications, reprendre ce qui leur appartient. C'est ce que le football féminin est en train de faire. Maintenant, ils ont le bus, le bus d'Ibrahim Baldé. Ils vont peut-être un jour aller loger à Teroubi et on va les payer leurs primes juste après, après le match. C'est instenante. Alors, maintenant, l'autre question par rapport à la stigmatisation. Je vais dire la stigmatisation du foot féminin. Bon, nous sommes dans un milieu, j'en discutais avec le président du 12e gagné hors micro. Ils ont eu des problèmes à Yemble parce qu'il y a l'environnement religieux, socio-religieux, qui fait que les filles qui font du football sont donc assimilées à des garçons. Donc il y a beaucoup de stigmatisation qui tourne autour de ça. Mais il faut se satisfaire, par exemple, du public, même si l'entrée était libre et gratuite, du public qu'il y avait au niveau du stade. J'ai entendu M. Augustin Senghor rapporter que la commissaire de match lui a dit qu'elle n'a jamais vu un match de football féminin avec un stade aussi rempli. Donc ça veut dire que, quelque part, il y a de l'amélioration. De l'amélioration. Des efforts sont en train de... Voilà, donc. Bon, maintenant, avec les résultats, ça va venir. Ça va venir. Donc, Mme Koulibar, égale condition, comme elle l'a dit. Oui, à demain, pour répondre à la question de la Twitter journaliste-là, le contexte socio-éducatif et culturel de notre pays nous réserve à amener ce traitement spécifiquement au football féminin. Mais ça ne doit être d'aucune façon une réserve pour ces disciplines chez les femmes. Maintenant, le public, concernant le public, nous, nous jouons à Pekin. Le football féminin a son propre public concernant le championnat. Nous avons un problème de visibilité. Un problème de visibilité. Il reste que la presse nous accompagne sur ce plan pour que le football féminin, puisse être développé sur ce plan. Comme nous le faisons, là. Comme vous le faites. Voilà. Mais c'est que...